bonjour à tous et à tous vous êtes sur la vidéo tant attendu des cols de maths que j'ai tourné avec robin de la chaîne facile d'accès donc maintenant je suis accompagné de robin de la chaîne facile d'accès et on va se lancer sur cette vidéo de colle alors j'explique en deux mots quand même le principe on a tourné des fausses cols de maths alors des fausses au sens bas on n'est pas des prépa donc on passe pas des cols de maths dans la vraie vie mais ça reste quand même des vrais cols de maths au sens où c'est des exos qu'on connaît pas qu'on a choisi et qu'on essaye de résoudre donc il y aura deux vidéos a priori une ici sur cette chaîne là et une autre sur la chaîne de robin que je vous mettrai en description donc facile d'accès n'hésitez pas à aller voir et dans chacune de ces vidéos il y aura deux cols a priori une où c'est moi qui joue le rôle de les lèvres et robin qui joue le rôle du polar et réciproquement voilà donc on espère que ça vous plaira nous on s'est beaucoup amusé à faire cette vidéo et dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez dans cette vidéo ferdinand va essayer de résoudre un exercice qui ne connaît pas moi je connais pas non plus on va voir comment on s'en sort tout peut se passer en tout cas l'important c'est d'essayer de toi même trouver tes pistes voir comment tu t'en sort sur l'exercice vraiment que ce soit une réflexion on est tous les trois des mathématiciens ou mathématicienne qui cherche l'exercice pas juste toi qui nous regarde galérer ça c'est le but voilà on va prendre p un polynôme à coefficient rationnel et on suppose que p de x est irrationnel dès que x n'est pas d'encu et il faut déterminer p ok bon donc on cherche donc on va se donner un polynôme un suite tel que pour tout x irrationnel et de x est aussi irrationnel bon alors moi ma théorie là ce qui se passe dans ma tête bon déjà les constantes ça va pas marcher parce que vous prenez une constante égale à un rationnel bah si vous prenez un irrationnel vous aurez que p de x c'est constant donc ce sera rationnel donc ça marchera pas les polynômes constants c'est mort les polynômes de degré 1 en revanche ça marche je vais expliquer ça vite fait degré 1 oui ça marche j'explique rapidement pourquoi parce que si je prends p de x égal à x plus b où a et b sont irrationnels alors ce que j'affirme c'est que p il vérifie bien ce truc là donc pourquoi il vérifie ça soit x dans r privé de q on a que p de x il appartient pas à q pourquoi parce que si p de x appartenait à q si p de x est dans q alors vous pouvez écrire que x c'est p de x moins b sur a ok donc là je fais l'hypothèse nul 1 soit bien de degré 1 alors x comme c'est p de x moins b sur a c'est dans q parce que p de x, b et a tout ça c'est rationnel et donc là on a une contradiction avec ça ok donc les polynômes de degré 1 ils marchent et donc maintenant il faut regarder les degrés supérieurs et là moi ce que je pense et je vais expliquer après pourquoi je pense ça c'est que ça marche plus à partir du degré 2 je vais donner ce que j'estime être des bonnes raisons pour ça si je prends un polynôme quadratique et que je prends un irrationnel qui est la racine carrée d'un nombre rationnel et bah si je le mets dans le polynôme quadratique il va y avoir des trucs au carré qui vont faire que l'irrationalité dégage parce que la racine carrée elle va devenir le carré d'elle-même enfin ce sera ce sera passé au carré quoi et donc ça nous fera un rationnel donc je pense que si jamais on a un polynôme quadratique par exemple donc c'est à dire degré 2 le fait qu'il y ait des carrés ça va permettre de mettre dans le polynôme des trucs avec des racines carrées et ces racines carrées vont être élevées au carré et donc l'irrationalité va disparaître comme ça on peut faire pareil je pense avec des polynômes cubiques je prends des racines cubiques je les mets là dedans et comme elles vont être mises au cube parce que c'est un polynôme cubique bah les trucs vont enfin l'irrationalité va disparaître quoi en vrai je pense qu'on peut carrément mettre en place ce truc là pour le degré 2 déjà complètement je pense que pour le coup c'est pas hyper dur parce qu'on a l'histoire de formule quadratique tout ça donc je prends degré 2 si je prends et donc u crochet x de degré 2 on écrit ma p je peux l'écrire sous forme je suis ici la forme canonique en seconde là je peux l'écrire comme ça quoi avec a et b a b c d rationnel et donc du coup là ce que j'ai envie de faire c'est prendre x égale par exemple racine de 2 plus b racine de 2 plus b comme comme racine de 2 irrationnel et des rationnels ce truc là c'est irrationnel donc là j'ai un x irrationnel mais son image ça va être genre à fois de pousser bref c'est rationnel et donc là bas dans le cas du degré 2 j'arrive à j'arrive à produire des nombres rationnels à partir de nombre irrationnel les degrés 2 ça marche pas et je pense qu'on peut faire un peu ce genre de strat en degré quelconque du coup je pense qu'en degré quelconque supérieur à 2 ça va pas marcher mais le problème c'est que j'ai pas trop d'analogues de cette cette forme canonique là où j'ai juste un carré et un seul carré et c'est tout quoi en degré 3 c'est un peu plus le bordel on peut pas trop faire ça et après le degré encore supérieur c'est encore plus la même donc ça va être un peu plus compliqué pour les autres degrés j'imagine on suppose qu'il est degré au moins 2 ok et on veut prouver montrer que il existe q dans q tel que p de q est irrationnel déjà en vrai une remarque pas mal qu'on peut faire après il est plus ici tel que p de q c'est ça que je veux dire ok donc bref je vais supposer par l'absurde ce truc là et je vais arriver à une contradiction ça mange pas de pain j'ai une hypothèse en plus c'est gratos et du coup ce que je voulais dire ah oui ce que je voulais dire c'est que les racines réelles elles sont forcément rationnelles parce que si j'ai une racine irrationnelle ça me fait un x irrationnel tel que p de x est égal à 0 donc et donc donc j'ai une contradiction ici donc en fait les racines sous cette hypothèse là les racines de p sont rationnelles les racines réelles en revanche donc c'est pas si cool que ça parce que dans ma tête on allait pouvoir écrire p égale produit des x moins qi où les qi sont rationnelles mais en fait je peux pas faire ça parce que c'est les racines réelles qui sont rationnelles je vais chier mais c'est comme ça donc je vais quand même écrire l'hypothèse on suppose que pour tout x dans r privé de q et de ces deux choses là on veut déduire une contradiction ok bah déjà un truc que je peux remarquer aussi c'est que les rationnels ils sont envoyés dans les irrationnels et du coup bah si j'ai un si j'ai un point rationnel un p de x qui est rationnel ça veut dire que mon x de base il était rationnel ok là je vais pouvoir faire de l'arithmétique parce que je vais avoir des trucs rationnels c'est clair ça et une autre remarque que je voulais faire c'est que du coup si je trappe le graphe de mon polynome bon de toute façon quitte à multiplier par un par un moins un parce qu'il ne doit rien changer à tout je peux supposer qu'il fait sur un dominant positif je peux même supposer qu'il est qu'il est unitaire pareil je le divise par son coefficient dominant ça change rien ça ça change rien ça et et si bon s'il est degré impair du coup il sera sur l'objectif mais mais en vrai je peux le faire taper à peu près tout ce que je veux parce que si le degré paire je vais avoir un truc comme ça quoi mais après je peux me permettre de le décaler en ajoutant en lui soustrayant une constante que je veux ça change rien ça et ça en vrai limite déjà ce que je peux faire c'est je peux au moins supposer qu'il a qui va toucher tout r plus par exemple comme ça j'ai vraiment de la marge de manoeuvre sur des rationnels dans l'image que je peux utiliser donc je vais faire ça donc on peut supposer que r plus est inclus dans l'image de t ok ça c'est parce que bah juste si c'est pas le cas j'ajoute mon constante pour le décaler quoi mais ça change rien ça ça change rien ça donc ça marchera toujours et ouais donc du coup donc ce que j'ai c'est que q plus est inclus dans p de q et ça ça me permet de faire de l'arithmétique de fou j'espère parce que du coup si je prends un élément de q plus bah c'est dans r plus donc c'est dans p de r donc c'est l'image d'un réel mais le réel en question il peut pas être irrationnel parce que si il était irrationnel p de x serait irrationnel donc j'ai ça et je vais faire de l'arithmétique là dessus donc en vrai en vrai ça m'étonnerait pas que si j'ai juste l'hypothèse de gré p supérieur à 2 et q plus inclus dans p de q j'ai déjà une contradiction ça m'étonnerait pas que ça suffise à choper une contradiction je peux me débarrasser de ça quoi je pense on va voir et donc du coup là pour choper une contradiction le but du jeu serait de trouver des rationnels qui vont pas pour être atteint par paix pour des raisons de merde pour l'instant vrai ça va je pense que pour l'instant je suis pas bloqué bloqué en vrai là j'arrive un petit peu un moment où va falloir mettre les mains dans dans l'arithmétique de ces normes bon bah déjà ce qu'on peut faire c'est au moins juste tester pour les entiers ce qui se passe mais je pense ça va pas être hyper hyper d'un go je vais tester donc je vais écrire toutes mes hypothèses j'avais une autre hypothèse aussi non je suis plus non non mais ça ouais c'est vraiment un peu je pense je vais écrire ok bon bah typiquement ce que je peux faire c'est pour tout n je peux écrire que n c'est égal à p de certains x n ok moi je vais faire une hypothèse de plus qui ne marche pas non plus je vais virer unitaire j'ai plus envie d'avoir ça en fait unitaire j'avoue sans ça je peux le faire pareil je puis en parler des animateurs mais ça me casse le fait d'être une terre mais en vrai je pense que c'est plus difficile ça pour le coup je vais me faire faire de l'arithmétique sur les coefficients quoi ok 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 on va dire on va aller faire ok et x n du coup ouais mais du coup ok 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 j'ai une idée de sous j'ai une idée de sous du coup p de x n moins n ça fait 0 donc x n est-ce que c'est un entier dj-brique ah non fuck non 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 parce que bah du coup c'est un rationnel et un entier algébrique donc c'est un entier attend vas-y je peux faire un truc comme ça bah après après alors ça parce que je voyais loin là déjà parce que après ce que j'allais dire du coup c'est que imagine ton truc il croit comme ça bah pour chaque chaque entier là j'ai ça là les mais là les entiers se rapprochent sa mère et ça c'est pas possible c'est pas mal hein mais mais donc si j'avais ouais ok donc ok non mais attends déjà si j'ai p unitaire à coefficient entier c'est finito mais en revanche je peux borner là c'est des trucs de la hauteur de la hauteur d'un nombre algébrique c'est l'entier par lequel il faut le multiplier pour que ce soit un entier dj-bri ça je pense que je peux le borner avec ça genre genre je peux peut-être arriver à montrer que des fois x n c'est un entier dj-bri pour un grand b ça va le faire ça ça va le faire je pense ça va marcher ok c'est complètement sur le carrément en fait j'ai pas besoin de faire d'arithmétique si ça ça marche on va voir du coup maintenant ce que je vais dire c'est que si je prends soit b dans m étoile grand non mais enfin ça va être grand par rapport au ak j'imagine on va voir mais on a je vais multiplier tout ça par d puissance n non pardon par d puissance d m du coup on a ak m puissance d moins k x n fois d puissance k ok ok on change d'hypothèse en fait on va changer je prends une unitaire en fait mais donc je ne prends plus un coefficient dans z mais si parce que je vais m'équipier par m assez grand pour que les ak ils tègent c'est ça la strat ok donc du coup le premier terme c'est ça celui pour k égale d c'est genre x n d pardon ici c'est un m du coup puissance d maintenant je me démerde pour avoir ak m entier pour tout cas ok donc j'ai juste à prendre m égale produit des dénominateurs des ak ok comme ici là le d moins k il va être au moins égal à 1 parce que ça veut jusqu'à d moins 1 ici les ak fois m puissance d moins k ça va être des entiers et donc du coup du coup du coup du coup du coup on a que là on a un polynôme à coefficient entier ok et donc du coup on a que et ce polynôme à coefficient entier il annule x n fois m donc x n fois m est un entier algébrique mais c'est un rationnel et un truc qui est à la fois anti algébrique et rationnel bah c'est un entier x n fois m appartient à z j'efface tout je récapitule ça c'est une dinguerie parce que du coup j'ai pas exhibé de c'est que la magina donc ce qu'on a montré c'est que pour tout n il existe x n qui est tel que multiplié par m on arrête à z dans z donc c'est à dire qu'il appartient à 1 sur m fois z voilà voilà tel que p de x n égal à m ok et donc là l'argument de déglingo en vrai tant qu'à faire je vais peut-être juste me démerder sur le petit quoi que non on va se faire ok donc là l'argument c'est juste de dire que bah en gros si mon polynome est degré au moins 2 bah pour chaque n j'ai moins x n mais comme le polynome croit vite la x n il se rapproche beaucoup avec le temps à tel point que x n plus 1 moins x n on peut espérer que ça tende vers 0 et ça doit pas être possible parce qu'ils sont tous écartés au moins 1 sur n ok donc on y va je vais laisser le dessin ouais comment je vais faire ça pourquoi la dérivée elle est assez grande la distance entre deux points genre en décédant de n et de m plus 1 ouais mais le truc c'est que ça se trouve ils sont là les x n tu vois ouais euh en vrai c'est à la limite on s'en fout parce que de toute façon on a montré pour tout un décédent de n on a montré qu'il était là-dedans ah ouais t'as raison quand on voit c'est carré ouais mais si les deux côtés quand même ça peut faire un non mais justement on peut on peut le prendre de ce côté là ah oui il voit vraiment et du coup il est il est dans la suite mz et l'indifférence c'est que ouais ok donc vas-y je vais l'écrire c'est à dire on prend on prend a positif tel que p restreinte à a plus l'infini et croissante ok comme ça on se casse pas le cul avec des problèmes d'unicité etc voilà donc en gros on se place à partir d'ici quoi et si ça fait que croître après et euh et du coup on a que l'intervalle p de a plus l'infini ça ça va être inclus dans euh p de a plus l'infini ok si je prends un élément là-dedans bah c'est le type de vie enfin oui c'est le type de vie en fait il est là ok ici p de a il est touché plus l'infini bah il y a la limite machin donc par tvi ce truc là il est atteint par un élément entre a et plus l'infini ok euh et en fait c'est même euh unique l'antécédent parce que mon truc est allez on est strictement croissant c'est des polynômes euh voilà et donc du coup pour tout euh n supérieur ou égal à a pardon à p de a on note on note xn euh euh l'antécédent euh de euh euh n dans cet intervalle là ok euh par ce qu'on avait fait avant là euh on a euh que xn il est dans 1 sur m z ok euh bon la suite xn elle est je vais effacer mes trucs au dessus la suite xn elle est croissante parce que notre polynôme p sur cette enfin voilà là il est strictement croissant donc la suite xn elle croit euh voilà j'en met là pouf ça ça dégage donc je reprends la suite ici xn croit euh elle tend vers plus infinie parce que bon bah elle est croissante donc soit elle converge soit elle diverge vers plus infinie et elle va pas converger parce que sinon on aurait p de enfin p de la limite ça aurait été plus infinie quoi j'avais capté euh donc euh ce truc là ça diverge vers plus infinie et euh et le truc bien c'est que voilà c'est ça c'est ça dont on a besoin c'est que n c'est égal à p de n euh c'est égal à pardon p de xn euh et ça comme xn tend vers plus infinie c'est équivalent à xn puissance d ok le truc le truc le truc c'est que les xn sont assez loin les uns des autres comme la suite xn elle est croissante on a que xn plus 1 xn plus 1 moins xn bah c'est positif c'est même strictement positif parce que c'est euh parce que la suite xn elle est strictement croissante hein parce que p est strictement croissant euh mais donc ce truc là c'est strictement positif mais c'est dans 1 sur m z c'est plus grand qu'1 sur m ok je fais des bails de télescopage et donc j'ai que xn euh est plus grand que xn0 si je prends un n0 plus grand que 1 n'importe plus euh 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 n euh sur m n sur m n moins n0 sur m ok ça c'est si n0 c'est n'importe quel entier plus grand que p de a hein on a ça je digitaire ce truc là bah là on a tout ce qu'il faut en fait parce que du coup ce truc là là ça ça va être plus grand que xn0 plus n moins n0 sur m puissance d et donc là on a un truc qui se comporte en n là on a un truc qui se comporte en n puissance d donc à la limite on obtient une chale voilà ok très stylé très très stylé ok donc pas besoin d'arithmétique hein non même pas du tout en fait ouais vraiment stylé bon je pense qu'on peut le faire quand même avec des trucs arithmétique mais tu débriefs ouais moi j'ai trouvé débriefé bah magnifique exercice de Ferdinand jolie preuve et ce que j'ai beaucoup aimé dans la preuve c'est que elle montre quelque chose qui est pas vraiment apparent quand on regarde des corriger en prépa c'est que quand on a un exercice en général on peut commencer par le début mais plus souvent on commence par la fin et là ça s'est vu des débuts il avait l'idée avec les anti algébriques et ça a guidé le reste du raisonnement alors que quand j'ai des élèves en colle ils essayent souvent de rédiger comme on voit dans des livres donc de commencer par l'initialisation des récurrences et tout alors qu'ils n'ont aucune idée si ça va aboutir et là on va comment on réfléchit de manière plus mathématique on commence par l'argument qui guide la preuve et ensuite on déroule et on fait en sorte que ça marche par exemple dès que tu avais parlé de l'anti algébrique tu savais que ça allait marcher et juste ensuite c'était des trucs automatiques et ça moi je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas très apparent quand tu lis genre des corriger comme dit dans l'intro n'hésitez pas à aller sur ma chaîne pour la suite de la vidéo on a fait de nouveaux exercices et aussi vous pouvez jeter un oeil à ma playlist exercices ulm où je corrige d'autres exercices qui sont tombés à l'épreuve d'ulm cette fois où je connais la solution mais j'essaie quand même de motiver ce qui m'est passé par la tête pendant que j'ai vu l'exercice voilà on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à très bientôt c'est parti c'est parti